Je vais commencer l'enregistrement pour que vous puissiez reprendre le TD plus tard, si jamais on dépasse ou si jamais vous avez autre chose à faire. Donc là, normalement, ça doit avoir enregistré, et je le mettrai sur YouTube, et je vous mettrai le lien dans le Discord si vous voulez le regarder à postérieur. Donc si je fais bleu, bleu, rouge, rouge, je vais faire passer X, qui au début vaut 0, on se souvient, à 1, puis à 2. Est-ce que X vaut 1 ? Non, je ne vais pas le multiplier par 2. Et donc, je vais avoir la valeur 2. Vous vérifiez ce que je dis, vous faites bien attention à ce que je ne me trompe pas. Donc ici, dans X, je mets X plus 1, X passe à 1. Ensuite, est-ce que X vaut 1 ? Oui. Donc je vais mettre mon pointeur sur ce X égale 2X. Je fais X égale X plus 1, je passe à 2. Et ensuite, je fais X fois 2X, je passe à 4. Ensuite, je peux... qu'est-ce que je peux faire ? Ici, X égale X plus 1, je multiplie par 2 parce qu'il est à 1, ça fait 2. J'ajoute 1, ça fait 3. X égale X plus 1... Ah, pardon, est-ce que X vaut 1 ? Non. Donc je vais mettre mon pointeur ici sur le else vide. Donc ce truc-là, du coup, c'est le vide. D'accord ? Comme ici, ce truc-là, c'était le vide. Et je fais X égale X plus 1, X égale X plus 1, je passe à 2. Ici, je mets mon bonhomme sur X égale X plus 1. Non, donc ce truc-là va être vide aussi. Ici, je fais X égale X plus 1, X égale X plus 1, ça fait faire 2. Ici, ce truc-là va être vide aussi, donc ça va faire 2. Donc, je peux obtenir 2, 3, 4 et 2. Et la question qu'on peut se poser, c'est... Alors, déjà, si j'atomise mon IF, c'est-à-dire si je fais qu'un seul bloc pour tout le IF, qu'est-ce que je peux obtenir comme résultat ? Évidemment, je ne peux pas obtenir ce résultat-là, où le IF est en deux parties, et je ne peux pas obtenir ces résultats là et là. Donc, je peux toujours faire 2 et 3, mais je ne peux plus faire 4 si je considère que le corps du IF est entièrement atomique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas préempter entre le test de la condition du IF et les actions qui sont dans le conséquent ou dans l'alternement. Maintenant, si je sépare en deux mes actions, est-ce que je peux avoir d'autres choses ? Est-ce que je peux avoir autre chose que 2, 3, 4 ? Est-ce que je peux avoir 1, par exemple ? Il me semble que c'est difficile. Alors, pour pouvoir rentrer là-dedans, il faut que x vale 1. Et donc ici, à ce moment-là, x, il vaut forcément plus que 1. Soit il vaut 1, parce que je le fais juste avant. Soit il vaut 2, parce qu'il a été fait ici. Ah non, attendez. Non, vraiment, c'est compliqué. Il me semble que je peux obtenir 1, là, 1, là. Donc quand je lis ici, je vaut forcément 2. Ouais, je n'ai pas l'impression qu'on peut obtenir autre chose en séparant les choses ici. Parce que l'idée, c'est qu'avant, ce que je faisais à cet endroit-là, c'est que je stockais un 0. Ici, en faisant 2 fois 0, et après, je pouvais faire autre chose. Ici, je ne peux plus faire ça, parce que ce que je stocke ici, c'est forcément plus grand que 1. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu que x soit 1 pour rentrer ici. Et il n'y a rien qui fait décroître x. D'accord ? Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses qui font décroître x. Par exemple, ici, le fait de mettre x à 0. Ensuite, x, on l'augmente, puis on écrit 0. Mais là, il n'y a rien qui me permet de capturer une valeur plus petite que 1 à cet endroit-là. Donc, je peux faire 2, mais je ne peux pas faire 1. Ouais, j'en suis quasiment cool. On continue. Alors, la vraie manière de répondre à cette question, c'est d'écrire tous les enchaînements possibles de boîtes. Par exemple, celui-là. Donc, ici, dans x, je mets x plus 1. Ici, ça, c'est à 0. Voilà. Donc là, dans x, je lis x plus 1. Donc, je lis 1. Et je vais l'écrire à cet endroit-là. Ici, est-ce que x vaut 1 ? Non. Donc, la suite, ce sera l'alternant vide. Ah, c'est parce que, pour avoir quelque chose de plus régulier ici, pourquoi, même si la condition n'est pas vérifiée, on peut avoir l'instruction de question dans la séquence d'exécution, justement, quand j'ai écrit quelque chose comme ça, c'est que je n'ai pas le conséquent, j'ai l'alternant vide. Pour bien modéliser la chose, j'ai mis un alternant vide. Effectivement, j'aurais pu, pour être peut-être plus propre, mais moins explicite, j'aurais pu écrire que ce premier run, c'est juste ça. Par exemple. Et qu'il n'y a pas d'alternant. D'accord ? Et ici, j'ai mis exprès un alternant vide qui correspond au fait de quand le if est faux. D'accord ? Mais, oui, peut-être que c'est plus clair si je ne fais pas ça. Et que, du coup, à ce moment-là, il faut enlever tous les endroits où j'ai mis une croix dans l'alternant, puisque c'était l'alternant vide. Et, donc, un autre truc que je peux faire, par exemple, c'est ça. Ça a l'air d'être le truc le plus mauvais que je peux essayer de faire. Et je ne suis même pas sûr que ça me donne quelque chose de dangereux. Là, je lis x plus 1 qui vaut 1. Donc, je vais écrire 1 à cet endroit. Ici, je lis x plus 1 qui vaut 2. Ici, x est à 1. Donc, l'alternant va faire quelque chose. Et, à ce moment-là, je lis x et j'écrirai 2 à cet endroit-là. Là, le 1 est vrai. Donc, je passe un alternant. Et ici, j'écris 4. Et sinon, l'autre que je peux faire, je lis x plus 1, 1. J'écris 1. Je lis x plus 1, 2. Je lis x plus 1. J'écris 1. Je lis à nouveau x. Enfin, je lis 2x, pardon. Et j'écris 2. Et ensuite, je réécris le 2, par exemple. Mais bon, dans les deux cas, je fais 1, 2. Bon. Voilà. Donc, on a plusieurs branches conditionnées. On suppose... Donc, on a plusieurs branches conditionnées. On suppose des alternants vides. En fait, c'est vous. Enfin, vous faites comme vous l'entendez. En termes de présentation. Si vous avez un if et un else. Forcément, la suite va dépendre de si le if est vrai ou pas. Et donc, si vous avez un if avec 3 instructions d'un côté et 2 instructions de l'autre, ça changera les longueurs possibles. Et si jamais vous avez un if sans else, vous pouvez imaginer que l'alternant est vide ou pas. Donc, c'est ce que je dis aux étudiants de première année. C'est que quand il y a un if sans else, c'est comme si c'était un if et que le else, c'était un skip à l'intérieur. Ou quelque chose qui fait rien. Alors. Ensuite, ici, j'ai un while. Alors, j'ai 2 threads. Et alors, lui, il fait tant que y est plus petit que 2, x égale x plus 1, y égale x. Donc, on va, pareil, mettre que la condition du while elle-même est une instruction. Que le x plus 1 et le y sont des instructions. Et de l'autre côté, j'ai juste x égale 2 fois x. Donc, si on est dans un schéma où l'affectation est atomique, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Je regarde, est-ce que y est plus petit que 2 ? Oui. Donc, je vais faire un tour de boucle. Par exemple, je fais un tour de boucle. Et je mets cette chose-là. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? A la fin du tour de boucle, dans x, alors initialement, on a x à 0 et y à 0. Ici, je fais, au premier tour de boucle, que x vaut 1 et y vaut 1. Ensuite, si je fais ce truc-là, x vaut 2 et y vaut toujours 1. Et après, qu'est-ce que je peux faire ? Je teste mon while, y est toujours plus petit que 2. Donc, je fais x égale x plus 1, y égale x. Donc, voilà, un entrelacement possible. Ici, Donc là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Et là, c'est faux. Ici, x vaut x plus 1, ça fait 3. Y égale x. Et à la fin, il y a 3,3 dans y et x. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, comme entrelèvement ? Je peux faire un... Je vais mettre un rouge. Donc là, y vaut 0, x vaut 0. Ici, je double et je mets x à 0, y à 0. Dans x, je mets x plus 1. Dans y, je mets x. Ici, je vais refaire un tour de boucle. Dans x, je mets x plus 1. Dans y, je mets x. Et il faut que je fasse un dernier test avant de sortir du progrès. Donc, je peux avoir 2,2 si je fais comme ça aussi. Et puis, je peux avoir ma première boucle, ma deuxième boucle, ma troisième boucle qui n'aura pas lieu. Et puis, ça entre, par exemple. Et là, j'ai 0,0, 1,0, 1,1, 1,1, 2,1, 2,2. Et ici, je multiplie x par 2. Et donc, ça fait 4,2. Et si je teste y, ça reste à 4,2. Et je le coupe 4,2. Bon, voilà. Est-ce que je peux avoir d'autres valeurs de x ? Probablement pas. Puisque, pour sortir de ma boucle, il faut que y soit plus grand, soit 2 ou pas. Donc, il faut que x vale 2. Et encore une fois, si on était fort en logique, on pourrait montrer des invariants sur cette boucle. et montrer que y est toujours plus petit que x. Et donc, du coup, que x est plus grand que le nombre de y. Et donc, que... Et alors, si on décompose ça en read-write des deux côtés, Évidemment, vous récupérez des trucs plus intéressants, de type, j'ai... Je commence par capturer la valeur de x. Je fais toutes mes boucles. Et après, je récupère un 0 ici. Et un 2 là. Par exemple. Et puis, vous pouvez faire d'autres choses. Donc là, la question, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent complètement perdu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec son rouge, son bleu ? C'est 0, c'est 1. Ou est-ce que vous êtes tous capables, si je vous donne un mini-programme de 2 ou 3 threads, comme ça, qui ont chacun 2 ou 3 actions, de me les entrelacer, et de deviner le résultat de ces actions. Donc, si jamais vous ne vous sentez pas capable, dites-le maintenant, et puis on peut repasser sur des points particuliers. Ok. Bon, c'est pas passionnant, mais c'est des choses qu'il faut quand même faire. Et on va... On va passer à... La deuxième chose, ici. Hop. 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 Soit un processus P1-PN Et un processus B2-BM Où chaque AI et BG d'exotomique Décrivent les accusations possibles de P2-PE Un mode non préemptif puis un mode préemptif Ok, d'accord Donc évidemment il faut un peu d'entraînement Et essayer de le manipuler soi-même Mais du coup si au partiel Je vous donne un truc avec Deux actions d'un côté Deux actions de l'autre Ou 2-2-1 par exemple J'essaye évidemment de faire attention à l'action combinatoire Que je vous demande quelles sont les valeurs possibles Vous êtes capable de me dessiner des choses comme ça Qui listent les valeurs possibles J'espère Et sinon on va s'entraîner Dites le sur Discord Et puis on peut essayer de retrouver des petits exercices pour compléter Alors pourquoi je ne peux pas vous donner trop Le jour de l'examen Trop de processus ou des processus trop grands C'est le but de cet exercice Qui est très simple Mais qui est censé être la base de PC3R Et la raison pour laquelle ce cours existe On a dit que la raison d'être de PC3R C'était de vous habituer A des techniques de programmation concurrentes A survoler un petit peu Ce qui peut se faire pour vérifier Ou pour programmer de manière sûre Des programmes concurrents Et la justification de l'existence d'un cours pour ça C'est que c'est difficile De programmer de manière concurrente Et la raison pour laquelle c'est difficile C'est à cause de l'explosion exponentielle On dit aussi combinatoire Et c'est ce qu'on va faire tout de suite Donc on prend un processus P1 A1 A2 A N Donc c'est un processus qui a N actions atomiques A faire dans l'ordre Et un processus B2 Qui a M actions atomiques B1, B2, Bm A faire dans l'ordre On nous demande d'écrire les exécutions possibles De P1, P2 En mode non préemptif Puis en mode préemptif Alors qu'est-ce que ça veut dire En mode non préemptif Au moment de l'entrelacement On ne peut pas décider De donner la main à un autre processus Tant que le processus courant n'a pas fini Donc ça veut dire Que les exécutions possibles C'est les exécutions A1 A2 A N B1 B2 B M Et B1 B2 B M A1 A2 A N Du coup il n'y a que deux exécutions possibles En mode non préemptif Puisque soit on commence le premier processus Et on n'a pas le droit De le préempter avant la fin Et donc on doit faire les N actions Du premier processus Et seulement après On fait les M actions du deuxième Soit on commence par le deuxième Et il faut le faire en entier Puisqu'on est en mode non préemptif Donc en mode non préemptif c'est facile Et en mode préemptif c'est plus compliqué Alors en mode préemptif on a dit que c'était donné par la notion d'entrelacement Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit en cours L'entrelacement ça veut dire Que on va effectuer toutes les actions de P1 et toutes les actions de P2 En gardant l'ordre entre les actions de P1 et l'ordre entre les actions de P2 Et ça ça nous donne un ensemble de traces Il y a la trace A1, A2, B1, A3, B2, etc. Puis il y a aussi A1, A2, A3, B1, B2, etc. Mais il ne peut pas y avoir A1, A3 par exemple Parce que le suivant de A1 c'est forcément A3 Et puis il y a aussi celle-là Les deux exécutions non préemptives Elles sont aussi dans le modèle préemptif Elles font aussi partie de l'entrelacement Alors une chose qu'on demandait les années précédentes Et qu'on peut peut-être faire ici C'est dans le cadre où il y a Donner toutes les exécutions possibles pour N égale 2 et M égale 2 Donc ça veut dire que P1 c'est A1, A2 Et P2 c'est B1, B2 Oui c'est ça C'est bien Edwin Et puis c'est ce qu'on calculera à la question 3 Donc voilà En modèle non préemptif Les exécutions possibles C'est A1, A2, B1, B2 Et A1, B1 Et B1, B2, A1, A2 Et en modèle préemptif C'est A1, A2, B1, B2 A1, B1, A2, B2 A1, B1, B2, A2 A, B1 A1, A2, B2 B1, B2, A1, A2 Et B1, A1, A1, B2, A2 Donc on a ici 2 exécutions possibles Et on a ici 6 exécutions possibles Donc dans le cas où N égale 2 Voilà ce qui se passe Donc c'est ça qui est important C'est ça évidemment qu'il faut retenir C'est que 2 processus avec 2 actions C'est pas beaucoup Mais ça nous donne déjà 6 entrelacements possibles On a une exponentiation entre la taille des processus et leur nombre Et l'ensemble des entrelacements possibles Et donc toute la difficulté de la concurrence C'est de se dire Quand on teste pour essayer de savoir Est-ce qu'il y a un de ces entrelacements qui aboutit à un mauvais état Typiquement un deadlock Ou une course, ou quelque chose Ou rentrer à plusieurs dans une section critique Ou même mettre une variable à une valeur interdite Et bien on est obligé de tester tous les entrelacements possibles Et ce nombre d'entrelacements est exponentiel En fonction de la taille des processus Alors, maintenant on fait le calcul du nombre d'exécutions dans le cas général C'est ça qui va nous finir de nous convaincre Donc on a P1 qui est égal à A1, A2, AN Et P2 qui est égal à B1, B2, BM Et moi ce que je voudrais C'est le nombre d'entrelacements Donc soit vous le connaissez déjà C'est le cas de certains d'entre vous Soit vous essayez de le retrouver Et on essaye de réfléchir à une méthode de comment on peut faire Pour retrouver ce nombre d'entrelacements Donc est-ce que vous avez une idée De comment on peut procéder pour retrouver le nombre d'entrelacements Une idée Alors une manière La manière qu'on va utiliser C'est de se dire qu'est-ce que c'est un entrelacement Déjà, première question que je peux vous poser Et à laquelle vous répondriez tous Collégialement si jamais on est dans la même salle C'est Quelle est la taille De chacun des entrelacements Alors là vous voyez On n'a pas de IF Ces actions là, elles ne sont pas conditionnées Et donc du coup je peux vous demander Elles font toutes la même taille Et évidemment La taille de ces entrelacements Très bien Corentin C'est N plus M C'est à dire Un entrelacement Si je prends un entrelacement Il a N plus M Action Et chacune de ces actions Chacune de ces actions Qu'il y a ici Vient soit de P1 Soit de P2 Du coup Pour chaque action ici J'ai soit Une action de De P1 Soit une action de P2 Donc ici j'ai soit un A Soit un B Ici j'ai soit un A Un B Etc Etc Alors maintenant Vous me dites Il y a quelqu'un qui m'a dit Une permutation Et c'est vrai On peut réfléchir à ça Et on peut se dire Il faudrait que je permute Toutes les possibilités De permuter P1 Toutes les possibilités De permuter P2 Mais quand on dit ça On a C'est un peu Enfin Quand on dit ça C'est peut-être Un peu trop Parce que permuter Ça veut dire Changer l'ordre Entre autres Et ici on ne veut vraiment pas Changer l'ordre de P1 Ni l'ordre de P2 On veut changer L'ordre dans lequel on fait Les choses de P1 Ou les choses de P2 Mais on ne veut pas changer L'ordre interne à P1 Ni l'ordre interne à P2 Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici Et bien supposons Que On fixe Toutes ces choses là Qui viennent de P1 Parmi toutes ces N plus M Cases Qu'on a dans notre entrelacement On a dit C'est des cases Qui reçoivent des actions Et ces actions Elles viennent soit de P1 Soit de P2 Supposons que je fixe Toutes celles Qui viennent de P1 Donc je fixe celle là Je dis celle là Elle vient de P1 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 Et du coup Toutes les autres Mathématiquement Viennent de P2 Donc je dis Quelles sont les cases Qui vont être remplies Par une action de P1 Par un A Et du coup Toutes celles qui ne seront pas Remplies par un A Donc ça je sais que ce sera un A Ça je sais que ce sera un A Et ça du coup Forcément ce sera un B Ça ce sera un B Ça ce sera un B Et ça ce sera un B Bref Donc une fois que je fixe P1 et P2 Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Bah vous êtes d'accord Que cette première case Que j'ai fixée Qui vient de P1 C'est forcément A1 Que je mets dedans Vu que j'ai dit Que c'était un A Je ne peux pas mettre A2 Je ne peux pas commencer par A2 Je suis obligé de commencer par A1 Et puis cette deuxième case Qui vient de P1 C'est forcément A2 Puisque j'ai fait A1 Là je dis C'est la prochaine case Qui vient de P1 Donc c'est forcément A2 Donc une fois que je fixe Quelles sont les cases Qui viennent de P1 La manière que j'ai de les remplir Elle est unique Il faut que je les mette dans l'ordre Donc il faut que je mette A1, A2, AN Donc une fois que j'ai fixé Quelles sont les cases rouges Quelles sont les cases bleues Et bien j'ai plus de choix Pour remplir les cases rouges Et évidemment J'ai plus de choix non plus Pour remplir les cases bleues Une fois que j'ai dit Que les actions de P2 Étaient à ces M endroits là Alors pour les remplir J'ai qu'une seule manière de remplir Qui est B1, B2, B3 Donc en gros si on résume Ca veut dire que Si on résume Oui c'est bien La discussion sur factoriel C'est une bonne discussion Si on résume Ca veut dire qu'il suffit De fixer les cases rouges Et ensuite on a fixé Notre entrelacement Puisque les cases bleues C'est forcément les autres Et le nom des actions Dans les cases Il est fixé Une fois qu'on a choisi Les cases rouges Le nom dans les cases rouges C'est forcément A1, A2 Jusque AN Les autres cases sont bleues Elles contiennent forcément B1, B2 Jusque BM Donc en gros Pour fixer un entrelacement Il suffit de fixer Quelles cases sont rouges Parmi les N plus M cases De l'entrelacement Les N plus M actions De l'entrelacement Donc il y a autant D'entrelacements différents Que de manière de fixer Les cases rouges Dans un entrelacement Donc il y a autant D'entrelacements différents Que de choisir N cases Parmi Toutes les classes De l'entrelacement C'est à dire N plus M Et donc le nombre D'entrelacement C'est complètement oublié Comment on écrivait ça N plus M N Ou C N plus M N Je ne sais pas comment Vous l'avez noté Quand vous étiez Au lycée Peut-être Vous avez vu ça au lycée C'est ce qu'on appelle Les combinaisons Combinaisons D'accord Et donc c'est égal Ce truc là Ça doit être égal A N plus M Factoriel Divisé par N factoriel Sur M factoriel C'est ça N plus M Et puis vous avez sûrement vu En faisant le triangle de Pascal Etc Que c'est symétrique Et que C N plus M M C'est C N plus M M Donc ça c'est la même chose Que N plus M M Et effectivement Parce que je peux fixer Les cases bleues C'est M parmi N plus N Et en fait Tout le reste tombe d'un coup D'accord Donc voilà J'espère que vous avez compris Retenez ce truc là Si on a deux processus Qui font Qui font Qui s'entrelacent Qui sont de taille N et M Alors le nombre De De combinaisons C'est N plus M factoriel Sur N factoriel Faut M factoriel Et ce truc là Ça croît De manière exponentielle Donc on a Une croissance Exponentielle Le nombre d'arrangements C'est exponentielle Vous pouvez calculer Vous pouvez calculer Si vous voulez avoir une idée En supposant que Si les deux processus Ont la même longueur Ça va être égal A deux N factoriel Sur N factoriel N factoriel D'accord Et puis vous utilisez La formule de Stirling Par exemple Et puis Vous vous rendez compte Que vous avez Pif paf Que je dise pas de bêtises Vous avez quelque chose Qui croit Comme Je sais plus c'est quoi C'est N puissance C'est machin Puissance N Je sais plus c'est quoi machin Bon il faut regarder Stirling En tout cas Vous avez quelque chose D'exponentiel Et donc De On peut faire les premières valeurs Si vous voulez Si N vaut 2 Ça fait 4 factoriel Ça fait 4 fois 3 12 fois 24 Sur 2 factoriel X 2 factoriel Donc ça fait 6 Quand N vaut 2 Ça fait 6 Bon ça on l'avait vu tout à l'heure Quand N vaut 3 Ça fait 6 factoriel Ça fait 720 Sur 6 fois 6 36 Donc ça fait 20 Ça Et quand ça vaut 4 Je t'ai déjà pu calculer Parce que 4 factoriel Ça fait 720 fois 56 Divisé par Par 24 fois 24 Donc là ça fait 720 fois 56 40320 Divisé par On a dit 4 factoriel fois 4 factoriel 24 fois 24 Ça fait 70 Vous voyez la croissance La croissance Et puis vous pouvez calculer les premières valeurs Et vous rendre compte que ça explose Assez vite Donc on a des processus tout petits 4 actions de chaque côté Et on a 70 combinaisons A trouver A vérifier Pour vérifier qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi Et c'est là toute la difficulté De la concurrence D'accord C'est Cette histoire D'exponentiation Exponentiation combinatoire Alors Un peu de jeu sérieux Que vous avez peut-être déjà manipulé On va faire Deadlock Empire Donc vous pouvez le faire chez vous aussi Et l'idée c'est que vous avez deux threads Alors est-ce que c'est Dizim ? Et le but du jeu c'est d'essayer de Alors de deadlock les threads En jouant le rôle du scheduler Donc là On est le scheduler Et on essaye de Deadlocker les threads Et donc le scheduler Qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit A quel thread il donne la main Je ne choisis pas l'ordre A l'intérieur du thread Mais je choisis A quel thread je donne la main Donc là Par exemple Je peux faire une étape De Ici Qui s'appelle le business logic Et ensuite Rentrer Dans la section critique Ici je peux regarder Est-ce que le flag est vrai ? Je peux rentrer dans la section critique Et j'ai gagné Parce que j'ai mis les deux threads Dans la section critique Et donc après on peut continuer Et puis Pour m'aider ici Alors Et le faire en même temps chez vous Sur votre Sur votre pc Alors Je regarde mes deux threads Ici j'ai A égale A plus 1 Si A vaut 1 Je rentre en section critique Ici j'ai A égale A plus 1 Si A vaut 1 Je rentre en section critique Donc évidemment Je ne vais pas réussir A Les faire rentrer Tous les deux D'accord ? Puisque Une fois que j'ai mis A à 1 Le if de l'autre côté Ne va pas être vrai Et donc Là il y a 0 threads Qui sont rentrés en section critique Et j'ai perdu Mais ce qu'on peut faire C'est qu'on peut considérer Et c'est le cas souvent Dans les langages de programmation Bas niveau Que l'affectation N'est pas atomique Et que A égale A plus 1 En fait c'est Read A plus 1 Write A Donc je lis La valeur de A plus 1 Je la mets dans une volade temporaire Et Pareil ici Et donc là je peux Étendre aussi Les deux Et je peux commencer par faire Par capturer la valeur A plus 1 ici Ensuite rentrer dans la section critique là Et ensuite ici Rentrer dans la section critique Alors est-ce que vous avez compris Ce qui s'est passé ici Je vous le refais au début On a une variable A Qui vaut 0 Et je vais étendre Mon affectation de A égale A plus 1 Donc ce que je vais faire ici C'est que je vais capturer La valeur de A plus 1 Et là aussi Donc dans temp Des deux côtés J'ai capturé la valeur de A plus 1 Comme A valait 0 Il vaut toujours 0 Pour ce thread là Temp vaut 1 Et pour ce thread là Temp vaut 1 aussi Donc ce que je peux faire ici C'est après continuer Et mettre temp dans A Donc du coup A va être à 1 Et je vais pouvoir rentrer Dans la section critique Ici je vais faire le write Dans A aussi Donc je vais mettre A à 1 A est toujours à 1 Et je vais pouvoir rentrer Dans la section critique aussi D'accord Donc c'est une illustration De ce qu'on a vu De ce qu'on a vu tout à l'heure En utilisant une interface Avec des clics Alors on continue Et alors ici C'est là où je commence à Avoir besoin de vous Ici on a un while true Et à l'intérieur du while true On a un temps que flag Et n'est pas à faux On attend Ensuite On passe le flag à true On rentre dans la section critique Et ensuite On attend Alors ce qu'on pourrait faire C'est Ici dire Est-ce que flag est à faux ? Non On passe là Ici on pourrait dire Est-ce que flag est à faux ? Non On passe là Et ensuite On rentre dans la section critique De deux côtés D'accord Celui-là il était nul Il suffisait Ici Alors imaginez Parce qu'il y a des gens Quand même historiquement Qui ont essayé plus ou moins De faire leur Enfin il y a encore des gens Qui essayent plus ou moins De faire leur Système d'exclusion mutuelle Eux-mêmes Parce que C'est des mauvais programmeurs Ou qu'ils ont oublié Que ça existait Et donc là Ils nous ont fait Une boucle d'attente active Sur Je vais mettre un flag Un drapeau Pour dire Est-ce que je dois rentrer Dans la section critique ou pas Si le boulet 1 est à true C'est que Je ne peux pas rentrer Et si le boulet 1 est à false C'est que je peux rentrer Du coup Ce que je fais C'est que Quand je veux rentrer Dans la section critique J'attends que le boulet 1 Soit à faux Et puis Dès qu'il est à faux Je le passe à true Et Je rentre dans ma section critique Evidemment Ça ne marche pas Parce que Il suffit Dès le début De rentrer ici Le boulet 1 est à faux Pour les deux Donc ils peuvent tous les deux rentrer À ce moment là Ils passent le boulet 1 à true Les deux Mais c'est trop tard Et ils arrivent dans la section critique Bon J'imagine que vous Vous en êtes déjà Beaucoup plus loin Chez vous Ici J'ai un while true Tant que c'est Tant que vrai J'incrémente le compteur Et si le compteur est à 5 Je rentre dans la section critique Et lui il dit Tant que c'est vrai J'incrémente le compteur Et si le compteur est à 3 Je rentre dans la section critique C'est nul Donc là Mon compteur est à 3 Je rentre dans la section critique Et voilà Et de l'autre côté Je fais la même chose Bon Ok Celui-là n'était pas dur non plus Donc là Il dit Si le compteur est à 5 Je rendrai accès à nos sites Personne n'a jamais programmé Un truc aussi bête Mais Quand même On voit ce qui s'est passé View congratulation Et next challenge Alors Ici On a deux compteurs First et second Ici ce qu'on fait C'est qu'on incrémente first On incrémente second Si second est à 2 Et que first n'est pas à 2 Alors j'explose D'accord Et lui on a un first plus plus Et un second plus plus Donc l'idée c'est Que On explose Si jamais Les deux compteurs Si jamais Le fait que second est à 2 N'implique pas que first est à 2 Donc est-ce que c'est possible D'arriver ici En ayant Le second compteur Qui vale 2 Et le premier compteur Qui ne vale pas 2 C'est-à-dire Qui vale 0 On a envie de dire Bah non Parce que Pour arriver ici Il faut avoir Incrémenté second Pardon Si on arrive ici Et que second est à 2 C'est-à-dire qu'on l'a incrémenté là Et qu'on l'a incrémenté là Si on l'a incrémenté ici Et ici C'est qu'on a incrémenté first avant Donc first a été incrémenté deux fois Donc first est à 2 aussi Donc si on est ici Et que second est à 2 Alors first est à 2 Ça vous avez vu C'est un A Ou non B Donc ça veut dire Second égale 2 Implique first égale 2 Et alors voilà On essaye Là je peux rentrer ici Ou là First j'incrémente Second j'incrémente Second je l'incrémente Et là Soit j'incrémente pas celui-là Et j'ai 2 1 Soit j'incrémente celui-là Et j'ai 2 2 Mais dans tous les cas Si le deuxième est à 2 Le premier est à 2 aussi Alors qu'est-ce qu'on a loupé ? On a loupé le fait que On peut étendre Ces trucs là Et Ici On a second qui a 1 Et first qui a 1 Sauf qu'on avait lu la valeur de first Quand elle valait encore 0 Ici Et on n'avait pas encore écrit Donc maintenant on écrit Et quand on écrit On écrit first à 1 C'est le même problème Que tout à l'heure Avec le bleu rouge Et quand je fais mon seconde plus plus Seconde passe à 2 Et j'arrive Dans un cas où seconde est à 2 Et first n'est pas à 2 Et j'ai un faux Voilà Ensuite Ici on a des Mutex Enfin des locks Qui vont Nous permettre de rentrer Et de sortir de Mutex Ici on a un thread Qui dit Tant que c'est vrai Je rentre Dans mon Mutex Donc là on nous dit En tout le type Ce que ça veut dire Je prends un lock Si ce lock Était déjà Était déjà pris par quelqu'un Le lock counter Est incrémenté Et si Un autre thread Own le lock Le Ça bloque Jusqu'à ce que le lock Sore release Donc Ici Je vais avoir 2 threads Qui essayent de prendre Le même lock Et si lui Le prend Lui il ne peut plus Je ne peux plus Le step Puisqu'il attend Que lui Se unlock D'accord Et alors lui Il peut rentrer dans son truc Et ensuite il sort Et c'est seulement Quand lui est sorti Que je peux le faire rentrer Du coup j'ai l'impression Que ma section critique Elle est bien protégée Et la raison C'est Est-ce que je peux Faire N'importe quoi Est-ce que je peux essayer De faire que Si i vaut 5 Je rentre ici Alors Qu'est-ce que je peux faire Je peux faire ça Ok Donc c'était un truc Pédagogique Pour regarder Comment bouger Le lock Donc là vous l'avez vu Quand il y a Un des deux threads Qui est lock L'autre Ne peut pas Progresser Et son step Ici Est Grisé D'accord Alors là il fallait faire Est-ce qu'i peut valoir 5 Bah oui Il peut valoir 5 Parce qu'au début Il vaut 0 Donc je peux faire Un tour d'ici Il vaut moins 1 Et deux tours d'ici Il vaudra 5 Bon c'était juste Pour faire un truc Pédagogique Alors là maintenant J'ai deux mutex Et là vous reconnaissez Une sorte de philosophe A deux pattes Puisque je prends Le mutex 1 Je prends le mutex 2 Quand j'ai les deux Je vais rentrer dans ma section critique Je relâche le mutex 1 Puis le mutex 2 Et lui il prend d'abord le 2 Puis ensuite le 1 Donc on va faire ce qu'il faut Les deux prennent leur mutex Et bim Il y a un deadlock Alors on arrive sur des choses Plus complexes Je ne sais plus maintenant Si j'y arrive C'est à vous de me dire S'il y a des Des situations évidentes Des solutions évidentes Donc là j'ai un truc Qui boucle Et Ici j'ai un tryenter mutex Donc on nous dit Si c'est vrai Si on peut prendre le mutex On fait cette chose là Sinon on fait cette chose là Donc il y a 3 mutex Donc il y a 3 mutex Lui il essaye de prendre le 1 S'il y arrive Il prend le 3 Il reprend le 1 Il rentre dans la section critique Il lâche le 1 Il rentre dans le 2 Il met un flag à faux Il lâche le 2 Il lâche le 3 Et sinon il rentre dans le 2 Pour mettre le flag à trou Donc on a voulu faire un flag Pour dire que c'est à toi Ou c'est à moi d'y aller On l'a entouré du mutex 2 Et on a ici un mutex 1 Pour la section critique Et un mutex 3 Pour l'intégralité de ce bloc là Et ici lui Il regarde le flag Et si c'est vrai Il essaye de rentrer Sinon il met le flag à faux Et est-ce qu'on peut faire Une section critique Ici Alors Lui Est-ce qu'il faut que le flag soit vrai Il faut qu'on soit là Bon là il met pas le flag à vrai Pour mettre le flag à vrai Il faut qu'il ait pris ce mutex Non non attendez Il faut que je rentre ici Donc il faut que le Et ensuite il faut que je fasse le malin En mettant le flag à trou Donc je mets une fois à false Ensuite ici je le mets à trou Un peu bec Ok Donc là il y avait une sorte de philosophe C'est à dire que Il y avait un mutex 2 Ici Si le flag était vrai Je pouvais prendre 2 puis 1 Et lui il pouvait se retrouver dans une situation Où il prenait 1 Puis 2 Et ensuite ici En étant toujours dans le 1 D'accord Et Et donc c'est ce qui s'est passé ici Maintenant Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça D'accord C'est un jeu On peut essayer de le brut forcer Mais ce qui est important C'est que Vous voyez que On a des codes qui sont quand même lisibles On a évidemment des gens Qui ont mis trop de mutex Là on ne l'avait pas Et on voit qu'on crée des problèmes Et des possibilités de deadlock Qui arrivent un peu partout Donc c'est l'idée de ce Jeux sérieux Deadlock on player C'est de vous faire réfléchir Au fait que C'est plutôt facile D'avoir des situations désagréables Ou indésirables Qui arrivent Dès qu'on commence A manipuler un petit peu Des mutex Des locks Et des threads Avec des actions atomiques De manière générale Alors Qu'est-ce qu'il faut faire celui-là Il faut essayer de rentrer à cet endroit-là Où il faut avoir un compteur Qui est Un compteur qui est Impair Alors On a ici Une action wait Alors on a parlé Un tout petit peu en cours De wait Mais c'est des choses Qui demandent De la synchronisation Wait ça bloque Enfin non Ici c'est pas une condition C'est juste Wait ça bloque Jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'on le signale Donc oui c'est un genre de condition Quand on arrive sur wait On va s'endormir Jusqu'à ce que quelqu'un nous signale Et donc ici on peut plus jouer ce processus Il faut le signaler ici Et ici On a un reset Qui Fait que les méthodes deviennent blocking Et un set Qui signale Les méthodes wait Voilà je déloc Celui-là Celui-là j'avance Je reviens dans celui-là Je fais ma première Alors qu'est-ce que j'ai fait ici Là il fallait que le compteur soit Un pair Pour gagner Et ici J'avais quelque chose Qui bloquait les waits Incrémenter deux fois le compteur Et relâcher les waits Donc l'idée c'est que Quand on est sur un wait Le compteur est incrémenté de deux en deux Mais évidemment Une fois que je rentre dans un wait Je peux arriver sur ce if ici Et lui il continue Donc lui il peut faire un seul Descounter plus plus Et là je ne suis plus en train d'attendre Donc c'est typiquement un cas Où vous avez attendu Avant qu'une chose Que vous vouliez Se produise Qu'un événement arrive Mais que Après votre attente Cet événement peut disparaître Si on expande un processus On n'est pas obligé d'expandre l'autre Non Mais souvent on n'a même pas besoin D'expandre Enfin des fois on a besoin Alors combien de temps Je peux vous imposer De jouer à ça Qu'est-ce qu'il me reste à faire Un dîner des philosophes On l'a vu en cours Donc après j'aurai juste A écrire du code Et donc ça me prendra Moins d'une heure Bon c'est pas un TD Qui est très long Mais du coup on parlera Un petit peu du TME Et de ce que vous devez faire en TME Et de ce que vous pourrez faire En TME Et je ferai des schémas Pour le TME On continue Pour voir Tant que j'arrive à les faire On continue Ici on a Un variable progress Lui il rajoute 20 à progress Et il signale Si on a quelque chose De plus grand que 20 Et sinon il attend Lui il rajoute 30 Et si jamais c'est plus grand que 30 Il signale Et Et l'idée c'est de les faire S'endormir tous les deux Pour toujours Ou de les faire Deadlock tous les deux Je pense Qu'est-ce que je peux faire Donc lui il a un temple Qui vaut 30 Et lui il a un temple Qui vaut 1 Il va rentrer là Il va rentrer là Ah non pardon Je fais un truc de Ici il faut que j'expande Que dans TEMP Je mette la valeur 20 Que je rentre ici Ici Que je passe progress à 20 Donc là Je ne passe pas ce truc là Et là je me mets sur un wait Ah non j'aurais dû Ça marche quand même A chaque fois Il y a une petite morale D'accord Et ici C'est en faire attention Au wait Qui vont bloquer Indéfiniment Si les signals Ont déjà été fait Donc on fait attention A ce truc là C'est à dire que Il se peut que Les Il se peut que A cause de De la non-atomicité De certaines valeurs Vous vous retrouvez Dans des situations Où il y a Une des branches Où les deux branches Vont se retrouver sur un wait Parce que vous étiez sûr Que ce signal était fait En fait il n'est jamais fait Parce que A cause de La non-atomicité Vous avez réécrit Dans le progrès Et une propriété Que vous pensez être vraie Sur la Le valeur minimum De progrès C'est fausse Alors ici On a Progrès Égale Progrès Plus 20 Plus 4 Plus 5 Plus 5 Plus 5 Plus 5 Plus 5 Plus 5 Plus 6 Il faut qu'il y en ait un Alors il ne faut pas Qu'il sorte Tous les deux Pour qu'il ne sorte Pas tous les deux Il faut que Progrès soit passant A cet endroit là Progrès soit passant A cet endroit là Donc est-ce que c'est Encore une arnaque De Expand Ah oui non On peut se qu'il revienne Bon Alors maintenant On a Interlock Et Donc il y a Un mutex Multiple Oui oui Bien sûr Je dirais Deux trois mots Sur L'écriture En rest Tout à l'heure Barrière Signal Unweight Ici c'est des Signal Unweight Et Des moyens De faire Un deadlock Ok Aïnouveau bon bon je vais m'arrêter là pour deadlock empire, l'idée c'est que si c'est quelque chose qui n'est pas dans votre culture l'utilisation des mutex des conditions, des threads, etc ça peut être un bon exercice où à chaque fois on essaye de comprendre donc c'est en jouant qu'on essaye de comprendre là c'est dur effectivement d'expliquer pourquoi on arrive à voir du premier coup comment ça va se bloquer ou pas mais c'est un bon entraînement encore une fois pour comprendre les threads est-ce que ça pourrait se traduire en quelque chose aux examens ? pas vraiment, c'est à dire il faudra plus se tabler sur des choses comme ça mais je me réserve le droit peut-être d'écrire une petite question où je vous donne deux threads et je vous dis expliquez-moi comment ils peuvent être bloqués c'est les philosophes enfin c'est un des exemples c'est les philosophes qu'on avait vu en cours et qu'on vous demandait ici d'écrire donner un modèle simple du dîner de philosophes à cinq participants et une situation qui aboutit à un interblocage et donc je vous laisse vous reporter au cours pour regarder ça voilà passons donc maintenant à les écritures de code et notamment l'écriture de comment je bouge cette barre ? l'écriture de de threads et de processus alors écrire en C un programme qui réalise le comportement suivant le processus principal crée une variable V entière et crée un nouveau processus en utilisant fork alors là on va parler en utilisant les termes de processus et de thread qui sont les termes de les termes de système ceux que vous connaissez bien et alors est-ce que j'ai un exemple fork qui marche processus modifié puis attend quelques secondes où est-ce que je l'ai mis ? 6 ... ou 30 4 5 8 11 10 11 12 12 13 14 14 14 14 C'est juste de retrouver Si j'ai un Un exemple Un exemple tout prêt Que je pourrais Que je pourrais modifier Ou vous recopier Par mon nom Il va falloir que je l'écrive directement Il faut aussi jusqu'à une variable entière V Modifier Et puis attend quelques jours Alors à quoi ça va A quoi ça va ressembler ce code C Donc je vais avoir une fonction principale Qui va dire Je veux un entier V Entière Et je crée un nouveau processus Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire un processus Egal for Et Ensuite Je vais dire If PID Else Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de système J'espère que Qui n'en a pas Qui ont des mauvais souvenirs de système Ou peu de souvenirs de système Comme moi Qu'est-ce que ça fait Fork Dans une architecture Enfin dans un système d'exploitation Unix Alors on a Dans le système d'exploitation Unix Vous le savez qu'on a l'OS Qui manage Une série de Qui a un scheduler system Et qui manage une série de processus D'accord Des processus Au sens processus système Qui sont des choses assez lourdes Et chaque processus peut Gérer Un ensemble de threads A ce moment là L'ordonnancement des threads Au sein d'un processus Se fait de manière De manière Dépendante Du processus lui-même Et il y a en plus Dans les OS Des threads système Qui existent Et qui sont des processus léger Mais qui sont girés directement Par l'ordonnanceur Du système d'exploitation Qu'est-ce que ça fait Fork ? Fork c'est une commande Qui permet de prendre Un processus Qui prend le processus existant Et qui crée un nouveau processus Qui s'exécute Avec le même environnement Et le même code Que le processus existant Et la seule différence Entre les deux C'est la valeur de retour De l'opération Fork Quand elle est utilisée Dans un langage de programmation Par exemple On sait Lorsqu'on appelle Fork On demande Au système d'exploitation De cloner Le processus courant Et par contre La valeur de retour Fork Elle vaut deux choses différentes Alors ce Je ne me souviens plus C'est quoi les deux choses différentes Elle vaut 0 dans le fils Et le PID du fils dans le père Ou l'inverse Et vous me corrigerez Si jamais Si jamais je me trompe Fork Alors si elle vaut 0 Elle vaut 0 Ou le PID du fils C'est ça Ah oui Voilà Ok Donc Fork Donc 0 Lorsqu'on est Dans le processus cloné Le fils Donc le rouge Et elle retourne Le PID Du fils Lorsqu'on est Dans le processus initial C'est à dire Le père Donc vous voyez Si vous ne connaissez pas très bien Les comptes de mutex Event, tweet Et semaphore Je vous conseille de faire Un coup de deadlock empire Parce que c'est expliqué Là j'étais un peu vite Mais quand vous passez la souris Ça vous explique un peu Ces différents concepts Et de regarder un peu Un cours de système Ou des documentations Sur par exemple Les threads POSIX Qui sont une bonne implémentation Des threads légers Et qui contiennent Plein de Plein de Enfin plein Qui contiennent ce qu'il faut Pour manipuler basiquement La plupart des Des mécanismes De threads De conditions Et de mutex C'est ça Donc merci pour la confirmation Donc fork On sait Quand ça Clone le processus courant Et puis ensuite On peut regarder La valeur de retour De fork Si elle vaut 0 Alors on est Dans le fils Et si elle vaut Le pi id du fils C'est à dire Quelque chose de différent De 0 Alors on est Dans le pair Et du coup A quoi ça ressemble Un code Alors qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit ici On nous dit Le programme principal Créer une variable en terre V Puis créer un nouveau processus Le thread principal Modifie V Attends quelques secondes Et le fils Imprime la valeur de V Sur la sortie standard Donc on va faire ça Int V Égale 42 If PID Ça veut dire Que je suis dans le pair Je vais Qu'est-ce que je peux faire Pour modifier Je peux écrire V Égale 38 Et ensuite Je peux écrire Je peux écrire Printf Je suis le pair V V Pouf Un truc comme ça Et le fils Il peut le dire Alors il faudrait le faire attendre Un petit peu ici Un moment On sera Re-suit Et puis attendre Quelques secondes Donc on va lui dire Slip 4 Et ici Je pourrais écrire Je suis le fils Slip 1 Et ensuite Printf Je suis le fils Je suis le fils V Bon J'ai pas de J'ai pas de C Sur cet ordi là J'ai pas GCC Enfin j'ai pas GCC J'ai pas d'environnement De développement De C Et du coup J'ai pas non plus De highlight De highlight Joli Désolé Mais c'est pas grave Parce que ce qui compte C'est l'esprit De ce qu'on est en train de faire On veut montrer la différence Entre Les processus Et les threads En système Et alors ici Du coup Il faut deviner Quelles sont les valeurs Qui vont apparaître Donc Sur la sortie standard Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir écrit Deux lignes Donc c'est le père Qui va écrire en premier Parce que le fils Il dort un petit peu Au début Et On va écrire Oui 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 Il y a un plugin Un plugin C pour VS Code C'est juste que je voulais mettre Tout mon truc Dans du Dans du markdown Mais sinon Oui oui Il existe un plugin C pour VS Code Excusez-moi Et voilà Donc alors maintenant Ceux qui ont fait du système Peuvent me dire Qu'est-ce qu'il va Et qu'est-ce que j'écris Ici Et là D'accord Donc La valeur La variable V Vaut 42 Je fais un fork Donc je double Je clone mon processus Et les deux Processus L'original Et le clone Vont faire le code suivant Ce if test Est-ce que je suis dans l'original Ou pas Donc l'original Ce qu'il va faire C'est qu'il va mettre 38 dans V Et dire Je suis le père V vaut Machin Et dormir Et La copie Va attendre une seconde Et dire Je suis le fils V vaut quelque chose Et Très bien Paul Je vais avoir un 38 Ici Et un 42 Là Est-ce que vous pouvez l'expliquer Par une phrase simple Pourquoi Il y a 48 Ici Et il y a 42 Là Pourquoi à la ligne 8 On va avoir un 38 Et à la ligne V On va avoir un 42 Une chose qui paraît Évidente C'est de dire Qu'ici on va avoir un 38 Parce que On modifie V Qu'à cet endroit là Et juste après On écrit la valeur de V Donc on est d'accord Que le je suis le père Va être suivi de 38 Mais pourquoi ici J'ai 42 Alors que j'ai attendu Comme j'ai attendu Une seconde On peut penser que V Va être mis à 38 Et pourquoi Je me retrouve Avec Avec un 42 Plutôt qu'un 38 Donc voilà Donc toutes les réponses Sont bonnes Et puis ça montre Tout ce que Et Ça montre Que vous connaissez Que vous avez vu le système Donc des cours de système Donc pour ceux qui n'ont pas vu On redit Ce que dit Hugo Valentin Et Edwin C'est que Effectivement Au moment où je fork Je clone mon contexte D'exécution Donc les deux copies Vont avoir La valeur V Qui vaut 42 Mais que les mémoires Ne sont pas partagées Les différents processus Systèmes Ne partagent pas Leur mémoire Donc ici Quand j'ai un V Qui vaut 42 Quand il est copié Il vaut 42 ici Mais quand dans la suite Je le modifie en 38 Je ne vais pas modifier La mémoire de ce processus là C'est pour ça Que la manipulation des processus Est une manipulation lourde C'est pour ça que c'est bien D'avoir des threads Au sein des processus Pour pouvoir Donner un sentiment De simultanéité Parce que les processus S'accompagnent De leur propre mémoire A chaque fois Qu'il faut Context switcher A chaque fois Qu'on préempte Les processus Et donc Quand on a des processus Lourds Et qu'on Clone un processus Les choses Qui vont arriver A l'environnement D'un des processus Ne sont pas répercutées Sur l'environnement De l'autre Ils ont chacun Leur mémoire propre Et donc Cette modification De V égale 38 Elle n'est faite Que sur le V Du père Qui n'est pas le même Qui n'est plus le même Que le V du fils Qui ne sera pas modifié Par cette opération Donc très bien Et merci Ok la bibliothèque Include Pour fork 6 Non Ou Je pense Je dirais 6 Ah Unistd Ok Moi Sur le mien J'avais Comme bibliothèque Include Evidemment Stdio Pour faire Les printf J'avais J'avais Unistd .h C'est quoi exactement Unistd .h Est-ce que c'est Les trucs Uniques Standard C'est les Oui c'est ça Et moi j'avais System Oui Non j'en avais pas besoin Ah ici c'est pour dormir Donc c'est Unistd Ok super Bon Voilà Et bon Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui voilà Et maintenant on fait la même chose Avec des threads D'accord Donc on fait des On va utiliser des threads PoseX Qui sont L'implémentation Standard Des threads En En C Du coup on va avoir Un int Men Bon à chaque fois c'est pareil Est-ce que je fais Est-ce que je fais des trucs Si jamais ça marche pas Alors je vais faire une fonction Qui va Dire ce que fait le fils Donc une fonction Void étoile La fonction du fils Elle prend Elle prend un Elle prend un void étoile Rien Et Ce qu'elle fait C'est que Elle s'endort Pendant 4 secondes Et à la fin Elle dit Euh Dans une seconde Et elle dit quoi Printf Je suis le fils V Vous Et le père Il dit Il va dire Il va créer Il va utiliser Thread Create Pour Créer Un Thread Qu'il me faut Il me faut Il me faut Un entier V Qui vaut 0 Il me faut Ici mettre V A 42 Il me faut Un thread Donc le type C'est plus thread T Que j'appelle Thread 1 Ensuite je crée Je crée Mon thread Sur la poignée Thread 1 En lui donnant Un flag nul En lui demandant D'implémenter De lancer la fonction Funfish Avec comme argument Le pointeur Et ensuite je peux écrire Je peux écrire V égale 38 Printf Je suis le père V V V Vous D Pour L C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour lancer un thread, c'est quelque chose maintenant, fork, c'est quelque chose qui est fait au niveau du système d'exploitation, la manipulation de thread est créée à l'intérieur du processus lui-même. Et donc on a un thread principal, qui est le thread initial du processus, et puis on va pouvoir créer des threads qui vont être exécutés en entrelacement, en préemption avec le thread principal en utilisant pi-thread-creé. Donc on va se mettre là, et on va faire pi-thread-api, pour bien avoir tous les trucs habituels des threads pose-x, et les différentes choses. Alors voilà, donc voilà les différentes fonctions, create, exit, cancel, etc. Et qui vous permettent d'utiliser, c'est pas exactement ce document que je visais, mais ça va, qui sont l'API standard qui marche pour la manipulation de threads. Encore une fois, ça a l'air assez raisonnable, si vous avez besoin de documentation sur les threads pose-x. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour pi-thread-create ? Si on ne se souvient plus de ce que ça fait. On doit donner, en pré-thread-creé, ça crée un nouveau thread, et ça le rend exécutable. Et elle prend quatre arguments, une poignée, qui est l'identifiant du thread, un attribut d'objet pour régler les attributs du thread, si vous avez envie de savoir ce que c'est, c'est plus loin. Une routine, qui est la fonction que le thread va exécuter une fois qu'il est créé. Et un unique argument, qui doit être passé à la routine, comme un void-étoile. D'accord ? Et puis on met null, si jamais on n'a pas besoin d'un argument. Et alors, ce qu'on fait ici, c'est que la fonction qu'on va passer au thread, elle ne prend pas d'argument, et elle dort pendant une seconde. Et ensuite, elle dit, je suis le fils, et v vaut, et elle donne la valeur de v pour le fils. C'est exactement pareil, que ici, le fils dormait une seconde et disait, je suis le fils, et il donnait la valeur de v. Le père, lui, qu'est-ce qu'il fait ? v vaut 42. Ensuite, il crée un thread en lui donnant la fonction funfis. Le thread est exécuté tout de suite. Il met v à 38, et ensuite il dit, je suis le père, v vaut, et il donne la valeur de v. Alors, si on met des valeurs plus grandes ici, pour être sûr qu'il n'y ait pas une préemption et qu'il fasse que cette chose-là se passe avant cette chose-là, qu'est-ce qu'on va récupérer ? Si, parce que v, c'est une variable globale qui est définie ici. Donc le v qui est là, il fait référence au int v qui est défini à l'intérieur de la fonction. Donc en fait, cette fonction-là sait que v existe, et elle fait référence à celle-là. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si on met des valeurs suffisamment grandes, on va supposer que v vaut 38 pour le père. Et en bas, on va voir que cette fois-ci, on est dans le cadre d'une mémoire partagée. C'est le schéma qu'ils avaient mis ici, vous voyez. Les threads ont des données privées, mais ils partagent la même mémoire. Et donc ce v qui est ici est partagé entre ce thread qui a été créé là et le thread principal qui continue les choses là. Et donc le fils va voir la modification du v qui a été faite par le père, et la valeur va être 38. Donc dans le cas des threads, on est vraiment sur de la mémoire partagée, alors que dans le cas des possessus, ils avaient chacun leur mémoire. Et donc en fait, quand on clone, on clone les valeurs de la mémoire, mais ensuite les mémoires sont différentes les unes des autres. Voilà. Et donc les différences entre les threads et les processus, on les voit ici. On a des threads qui sont légers, qui partagent une mémoire, et qui sont ordonnancés. Ah oui, alors référence indéfinie vers pthread create, ça veut dire qu'il va falloir utiliser le linker de "-lpthread", lorsque vous compilez, et il va falloir vérifier que vous avez toutes les dépendances. Donc si jamais vous avez fait, si jamais vous avez fait de threads pose X, on fera sur Discord tout à l'heure, vous me poserez des questions, et on essaiera d'écrire une ligne de commande propre, pour pouvoir compiler avec les threads pose X, en les linkant correctement, pour pas que vous ayez d'erreur de pthread n'existe pas. Donc essayez "-lpthread", à la fin, et puis si c'est pas ça, c'est qu'il manque, il manque encore quelque chose. Donc partage de mémoire, et ils sont ordonnancés par l'application. Et puis les processus, ils sont lourds, ils ont leur propre mémoire, et ils sont ordonnancés par le système. Donc c'est la morale sur les threads et les processus, et normalement, on ne devrait plus jamais parler de processus, c'est vrai ça ou pas, plus jamais de parler de processus système en tout cas, dans cette UE, peut-être quand on expliquera comment les goroutines, elles seraient parties sur les cœurs, peut-être on en parlera, mais de manière générale, ici on va travailler avec des threads, notamment pour faire de la communication, et pour faire aujourd'hui un petit peu de mémoire partagée. Alors, l'histoire de M. Jourdain, c'est l'exercice 2.2, et alors ici, pareil, on a un exercice extrêmement classique, où on écrit dans un langage, un programme qui réalise le comportement suivant, on crée 5 threads, et à chacun des threads, on dit un morceau de la phrase, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Bon, alors comment on peut faire ça, on sait, on peut, est-ce que je l'ai ici, belle marquise, comme je leur ai donné des noms qui ne sont pas vraiment... Bon, on va t'y manger, je vais le faire... Je l'ai en... Je l'ai en rust, je vais l'écrire à la main, en C. Donc effectivement, il ferait mieux de créer un tableau de threads, mais... Alors, vous savez que c'est tiré de... C'est un exemple tarte à la crème qu'on trouve tout le temps, qui est tiré du bourgeois gentilhomme de Molière, dans lequel M. Jourdain pense que... Bien tourner une phrase, ça consiste en changer l'ordre des mots, pour faire poétique. hop, belle marquise, vos beaux yeux, me font... Rien d'amour... Et ensuite, on peut faire... Ah non, mais l'ordre n'est pas préservé dès qu'on a de la concurrence, c'est le but de toutes les choses qu'on fait là. Et en fait, avec des threads non coopératifs, c'est ce qu'on va voir jeudi de cette semaine, on va voir une autre manière de s'en sortir. Et si on a des threads non coopératifs, alors on ne sait pas du tout dans quel ordre ils vont être faits. Et puis je fais un truc un peu sale, on s'envoie que c'est en C, je vais mettre un slip à la fin. Et j'aurais dû installer le truc, c'est sur mon slip. Donc voilà, donc là j'ai mes 5 fonctions, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, et je lance un thread, avec chacune des fonctions, et l'idée c'est qu'est-ce que je récupère sur la sortie standard. Et oui j'ai mis Intman, et c'est vrai que c'est vraiment très sale, si j'écris pas 830 à la fin. Vous avez mis raison. Donc l'idée, c'est que on a, on a nos 5 threads, il y en a un qui dit belle marquise, il y en a un qui dit vos beaux yeux, il y en a un qui dit me font, l'autre qui dit mourir, et l'autre qui dit d'amour. et l'idée c'est que l'ordonnanceur va donner la priorité à ses threads en utilisant le pseudo hasard. Et donc sur les différentes exécutions, vous allez avoir plusieurs phrases possibles, et vous pouvez relancer le programme, et vous tomberez sur belle marquise, d'amour, vos beaux yeux, mourir, me font, et toutes les possibilités qui sont listées dans la pièce de Molière sont possibles. D'accord ? Donc ça illustre le fait qu'une fois, que lorsqu'on lance des créations de threads, on ne maîtrise pas l'ordre dans lequel les choses vont être faites. En plus, si ça se trouve, ils peuvent se manger les uns sur les autres, parce que ça dépend si les écritures, lectures sur la sortie standard sont bufferisées ou pas, mais vous avez ici une illustration de les choses qui peuvent être faites dans le désordre. Alors si on est en Java, à quoi ça va ressembler ? Alors, on va avoir des threads qui implémentent ce renable. Est-ce que j'ai un morceau de Java qui va bien ici ? Non, je n'en ai pas du tout. Alors, vous pouvez m'aider, parce que c'est des choses que vous savez faire vraiment mieux que moi. Il faut que je définisse une classe qui va s'appeler Jourdain et qui Extend ou Implement Runable. Il faut que dans cette classe j'ai une méthode Run et cette méthode Run, elle va, on va dire que le thread va être créé avec un entier et qui va contenir un attribut privé un entier i qui va être son PID et son identifiant et ici je vais mettre i à l'intérieur et ensuite je vais dire if i je ne sais pas du tout faire du Java donc if i égale 1 je vais faire comment on fait une sortie standard c'est quoi la classe système point out ok système point donc là je vais faire un système point out point print line de delmarquis et ce qui va bien la suite c'est Et ensuite il me faut un endroit, créer mes bonhommes, donc dire Jourdain J1 égale new Jourdain de 1 et donc créer pour chaque valeur entre 1 et 5 Et ensuite de les lancer Alors là c'est pareil, en Java on a les threads qui vont pouvoir s'entrelacer Et qui vont donner des comportements différents en fonction des exécutions On a un modèle de threads concurrent aussi en Java Et voilà Alors, plus intéressant en Rust Alors, regardons la syntaxe de comment on écrirait ça dans un langage fortement typé comme Rust Donc on définit une fonction, on va appeler poème Qui prend un entier, d'en reste il faut toujours donner la taille des entiers au moment où on les déclare Ça ça ne change pas, c'est un langage bien niveau Et il faut donner le type des fonctions en disant qu'ici je prends un entier et je renvoie un entier Donc vous êtes en STL et vous avez l'habitude des langages fortement typés On a accès à du pattern matching qui va regarder Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est 1 ? Est-ce que c'est 2 ? Est-ce que c'est... Il faut remplir évidemment Et après 1, 2, 3, 4, 5 Vous pouvez écrire si c'est autre chose Et faire un print line de Bell Si c'est 1, vous faites un print line de Bell marquise Si c'est 2, vous faites un print line de vos beaux yeux, etc. On a une... C'est pas du pattern matching, mais on a un match Qui nous permet de décomposer en cas ce qui va se passer Et on a dit qu'on doit renvoyer On nous a donné un entier, on le rend A la fin et on renvoie un view Pas besoin de point virgule Quand on est en fin de show, les point virgule sont des séparateurs Maintenant, commencer, il me faut une fonction main Si, si, vous avez raison En plus, dans ma correction, c'est print line bang Et... Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ici Je vais... Je vais créer un nouveau tableau Et donc pour créer un nouveau tableau Je vais dire que je vais créer un nouveau tableau mutable Qui s'appelle Handles Et qui va contenir les poignées de thread Et... Et donc ça va être un vecteur Je vais utiliser le new Deux vecteurs Et ensuite, je vais rajouter des... Je vais spawner des... Des threads Et rajouter les poignées des threads Dans mon tableau Donc pour i de 1 à 5 Je vais push dans mon tableau Dans mon arrêt Un thread Et je vais push qui se spawn avec la méthode spawn Et à qui je passe une clôture La clôture, ça va être de lancer poème de i Et je vais donner... Copier l'environnement courant Par valeur En le filant à mon thread Avec le mot-clé move Ok La petite... La difficulté de... Alors oui, vous avez raison 5 n'est pas inclus Parce que, en fait Dans mon exemple J'avais que 4 trucs Donc tout s'explique C'est bien Merci pour votre vigilance Et... Et c'est vrai que ça aurait été bizarre D'avoir un langage Dans lequel la borne droite Du domaine d'un fort Ce move là Il s'occupe de prendre tout l'environnement Et de le copier par valeur A la clôture qu'il y a ici Et la clôture qu'il y a ici C'est la clôture qui ne prend rien En entrée Et qui lance... Et qui exécute la procédure poème de i Donc en fait j'ai i qui parcourt 1,6 Et puis à chaque fois Je push... Je spawn un thread Qui va faire poème de i Donc poème de 1, poème de 2, poème de 3, poème de 5 Et je le push Sur ma... Mon ensemble de poignées Ce qui me permet ensuite D'utiliser cet ensemble de poignées Pour attendre La complétion des threads En disant que je parcours Toutes les poignées qui sont dans le vecteur Et à chaque fois Je fais un join Je... Je ne vrappe le contenu Et... Enfin je fais un join Et je ne vrappe le join Et ça Ça devrait fonctionner en rest Donc Ici on n'a pas vraiment de... De... De caractéristiques spécifiques de rest A part le fait qu'on rend l'entier Qu'on a pris A la fin de la fonction Et le fait qu'on utilise move Mais ça c'est... Ça c'est quelque chose Que vous pouvez faire de manière idiomatique Dès que vous faites un spawn Ça va faire move de la clôture Que vous donnez Au spawn D'accord ? On reparlera des clôtures Au moment où on reparlera de... Enfin des clôtures Des fermetures Au moment où on fera du go Parce que les go routines Elles sont aussi obtenues En leur lançant des... En leur donnant des fermetures Et puis on... Et puis on en reparlera aussi Quand on fera du javascript Oui on parlera pas mal de fermetures Cette année Quand on fera du javascript Et qu'il faudra Discuter de... Qu'est-ce qu'on passe A une fonction Quel est le résultat attendu ? Et bien le résultat attendu Dans les trois langages C'est un entrelacement Entre les... Entre les morceaux de phrases Du vers de Molière Et alors finissons par... Avec un compteur partagé Où on a un thread principal Qui crée 10 threads Et un compteur initialisé A 0 Alors vous ne comprenez pas le move Alors d'une part Vous pouvez le voir Comme quelque chose d'idiomatique C'est à dire de se dire juste De quand je fais un spawn Je fais un move Et en rust Et sinon Je peux vous expliquer rapidement Ce que le move fait Quand on... On donne une... Ce qu'on donne à spawn ici C'est une clôture Cette double barre là Elle signifie La fonction qui prend rien Et dont le corps est pour M.I Cette clôture C'est une fonction Une fonction elle vient avec son environnement Et avec ses variables locales Qui peuvent être Des variables par valeur Et qui peuvent être aussi Des variables avec référence Et vous faites APS Parce que du coup si vous faites APS C'est des choses qui sont Que vous allez comprendre très vite Au deuxième ou au troisième cours D'APS Vous avez des variables locales Qui existent ici Et quand vous capturez Enfin quand vous utilisez Cette clôture que vous donnez ici A votre fonction Et bien Il y a un environnement Elle n'est pas agnostique Cette clôture Elle connait la valeur Par exemple Si j'avais une variable V ici Elle connaitrait la valeur de V Donc ce que fait MOVE C'est que ça prend L'intégralité de l'environnement Au moment où on fait le MOVE Et que ça le passe A la suite Par valeur C'est à dire que même S'il y a des références Ou des références mutables Au moment où on capture quelque chose Alors ces références mutables On prend leur valeur Et dans la fonction Qui va être ici Ces valeurs sont Propagées Imaginez que j'ai une case mémoire Que j'ai appelée M Dans laquelle j'ai mis La valeur La valeur Imaginez que j'ai une case mémoire M Dans laquelle j'ai mis La valeur 3 D'accord Et puis Je vais Créer des threads Qui vont Faire M Je vais avoir un thread principal Qui va faire M Égal M plus 1 En un moment Et puis je vais avoir Plein de De petits threads Qui eux vont faire des prints De M Qui vont afficher en gros La valeur de M Sur la sortie standard Et alors l'idée que vous Pourriez vous dire C'est que Et donc c'est Pardon Je ne devrais pas écrire ça comme ça Je devrais plutôt écrire que j'ai une fonction F Qui prend rien Et qui fait un print De M D'accord Et si j'ai M qui vaut 3 J'ai un thread principal qui fait ça Je vous le refais Donc j'ai une variable Dans laquelle M vaut 3 J'ai une fonction Qui s'appelle F Qui prend rien Et qui affiche La valeur de M Sur la sortie standard Et ce que je veux faire C'est avoir un thread principal Qui fait des choses Modifie M Plusieurs fois par exemple Et des threads A côté Qui implémentent La fonction F Tous Et alors Si vous êtes dans un langage normal Qu'est-ce qu'il se passe Si vous êtes dans un langage normal Ce qui peut se passer C'est que Vous Enfin C'est pas normal Ça n'a pas de sens normal Mais vous pouvez avoir un langage Dans lequel Lorsque vous appelez F ici Vous regardez la valeur de M Et cette valeur de M Compte comme une référence D'accord Donc si cette valeur de M Compte comme une référence Ça veut dire que Quand on exécute le code De la fonction F Et qu'on voit un M On regarde en mémoire Quelle est la valeur de M Et on affiche Cette mémoire Sur la sortie standard Donc si vous avez Votre thread principal Qui incrémente 2 fois M Et que vous le lancez En parallèle De ces threads Qui imprémentent F Ce qui peut se passer Sur votre sortie standard Vous pouvez avoir par exemple 3, 3, 4 Ou 4, 5, 5 Ou 3, 4, 5 Par exemple En fonction de Le premier Il voit que M vaut 3 Puis M a été modifié Il change etc D'accord Cette chose là C'est possible de faire en Rust Mais il faudrait être plus explicite En Rust On a un contrôle De la propriété Des cases mémoire Et lorsque je lance ces threads J'ai à la fois mon thread principal Qui modifie la case M Mais j'ai aussi mes threads ici Qui regardent le contenu de la case M Donc j'ai la propriété de M Qui est partagée Entre mon thread principal Et ces 4 threads ici Et généralement C'est pas exactement ce qu'on veut faire Ce qu'on voudrait C'est que ces threads Souvent quand on donne Une fonction A des threads On veut qu'ils soient indépendants Et on leur donne explicitement Les pointeurs partagés Lorsque c'est le cas Et ce move Il permet de dire Si je fais move Juste avant ma fonction Il permet de dire Prends l'environnement À courant Capture-le Et donne-le par valeur A la fonction Donc si je fais move Avant mon f Il va capturer L'environnement Et il va dire M vaut 3 M vaut 3 M vaut 3 Et ensuite ici Ce thread là Il fait ce qu'il veut sur M Le move Ce que ça a fait Le move C'est de prendre Cet environnement Et d'en faire une copie locale Pour la fermeture Que j'ai donné à mon thread Donc ici Dans cette fermeture M vaut 3 Et ce que je vais obtenir Sur la sortie standard C'est toujours 3 3 3 Donc ce move Il dit juste Prend tout l'environnement Que je n'ai pas à expliciter Cet environnement là Copie-le par valeur Et passe-le A la fermeture Et ça permet De ne pas avoir A partager des références Aux fermetures Parce que Ce serait Enfin parce que Ça pourrait créer Des problèmes de course Ou de choses comme ça Donc vous pouvez bien sûr Regarder La documentation Sur le keyword move Dans la référence Du langage Rust On nous dit Ça capture un environnement De clôture Par valeur Et donc ça nous dit Move converts any variables Capture by reference Ou mutable reference To own by value variable Donc ça transforme Des références En 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 Variables par valeur Donc c'est ça C'est ça que fait move Et quand on On donne des threads Des clôtures à des threads De manière idiomatique On va mettre le move Devant La clôture Pour indiquer Qu'on veut capturer L'environnement L'environnement En mémoire Et en donner une copie Par valeur A la fonction Quand vous allez faire Cette année APS Vous allez réfléchir A la notion de fermeture C'est à dire Quand vous allez avoir Quand vous allez stocker Des fonctions Dans l'environnement Vous allez vous rendre compte Que mettre en mémoire Mettre dans une variable Une fonction C'est pas seulement Se souvenir du code De la fonction Mais c'est aussi Se souvenir De la valeur De l'environnement Au moment Où on a fait Cette affectation Du coup Quand on va stocker Une fonction en mémoire On stocke non seulement Le code de la fonction Mais aussi une copie De l'environnement Tel qu'il l'était Au moment Où on a créé Cette fonction Et ensuite Cet environnement Vous pouvez faire en sorte Qu'il soit dynamique Ou qu'il soit statique Et dans ce cas On parle de Comment on dit On parle de J'ai un trou De liaisons dynamiques Ou de liaisons statiques Donc liaisons dynamiques C'est à dire que L'environnement Qui est capturé Par la fermeture Peut être modifié Par le reste Et la liaison statique C'est au moment Où on sauvegarde Une fonction On sauvegarde Un freeze Un gel De l'environnement courant Et c'est toujours celui-là Qui sera utilisé Pour calculer La fonction Quand on l'appellera Depuis la mémoire Ou depuis l'environnement Voilà Et En ce qui concerne Donc là c'est censé Être la fin du TD Et il faudrait faire Un peu de TME Est-ce que Je peux pas Vous montrer Directement du code Plutôt que de me forcer A artificiellement Le recopier Est-ce que j'ai Est-ce que j'ai Du code Pour le dernier exercice Ah bah non Ça c'est mon code reste De solution Du TME Ah compteur Ouais Ok Donc ensuite La tarte à la crème Habituelle C'est le compteur Qui compte jusqu'à 10 Mais de manière partagée Et Evidemment Ce qui se passe Donc là on vous dit Créer 10 threads Chaque thread Copie la variable du compteur Puis l'incrément Donc vous avez 10 personnes Qui coopèrent Pour incrémenter un compteur Et alors évidemment Ça va pas marcher Quand vous le faites en C Parce que Quand vous écrivez Vos 10 threads Et bien il y en a Qui vont Comme on a séparé Le read du write Chaque thread Copie la valeur du compteur Dans une variable locale Incrémente cette variable locale Et enfin écrit La valeur du compteur Et bien ce qui va se passer C'est que Vous allez avoir Un problème De course Vous avez plusieurs personnes Qui vont lire Plusieurs threads Qui vont lire la valeur Du compteur A la suite Sans l'avoir Écrit après Et vous allez avoir Evidemment un problème De De La même chose Qu'on a vu tout à l'heure Dans les entrelacements Rouge bleu Entre le thread Et les choses Est-ce que Alors je dois pas avoir De java sur moi Mais je dois avoir Pas mal de compteurs En C Et en Rust Et donc je voudrais Faire ça vite fait Pour pouvoir Après Vous Pour pouvoir Après vous Un 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 ... ... Il est au compteur aussi. Où est-ce que tu t'es mis ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? Lui il dit j'ai 10 threads et j'ai la fonction qui va être utilisée par les threads qui est incrément de compteur. Donc j'ai un compteur partagé qui est à 0 initialement. Je récupère la valeur du compte partagé dans temp. Là c'est des yield explicites qu'on donne au scheduler mais on ne devrait pas les mettre. Et ensuite cette valeur partagée je fais plus 1 et ensuite je la mets dans le compteur partagé. Et à la fin je dis le compteur. Ici je fais un p-thread créé sur un vecteur. Je crée un vecteur de handle et ensuite je crée pour chaque élément du vecteur je crée un thread. Et tant que le compteur n'est pas à la compteur maximum et n'est pas à 10 je ne fais rien. Et à la fin quand il est à 10 je dis terminé. Evidemment ce qui se passe c'est que... Bon déjà il y a une attente active crado ici. Mais ce qui se passe c'est que dans la plupart des cas le compteur n'arrive jamais à la fin parce qu'il va y avoir deux threads qui vont faire cette chose là en ce moment. Ce qu'on a fait dans Deadlock Empire tout à l'heure. Et puis au moment où ils vont écrire la nouvelle valeur dans le compteur il y a deux threads différents qui vont écrire la même valeur. Et du coup comme il n'y en a que 10 et qu'ils n'auront pas tous fait plus 1 et bien la valeur n'atteindra pas la même maximum. Est-ce que les autres TME seront multilangage ? Non, pas vraiment. Il y aura surtout du go pour les 5 TME suivants et après vous serez en binôme et c'est au choix. Est-ce qu'on peut les faire en binôme ? Non. Surtout que cette année c'est pas obligé de le faire en Rust. Je préférais que vous le fassiez en monôme. Quitte à ce que vous travaillez à plusieurs. Mais si vous travaillez à plusieurs vous l'écrivez au début du fichier en disant je l'ai fait avec machin. Comme ça ça m'évite de m'énerver quand je vois deux fichiers qui sont similaires. Comment on fait une variable partagée en Rust par plusieurs processus sans que le mousse fasse de copie locale ? Il faut utiliser ce qu'on appelle un Smart Pointer. Ce que je montrais dans le cours tout à l'heure. Et quelque chose qui permet de partager... Alors regardez ici. Arc c'est Atomically Reference Counted Pointer. Donc c'est des pointeurs dont on peut compter de manière atomique combien de personnes les regardent en même temps. Et mutex c'est un mutex. Ici j'ai ma fonction qui incrémente le compteur. Elle prend C. Et C c'est justement un entier de 32 bits qui est protégé par un mutex et qui est référencé par un pointeur intelligent. Et ce qu'elle dit c'est... Je prends C. Je loc le mutex. J'ouvre la boîte de... J'ouvre la référence. Et... Et ça, ça devient... Pardon. Je crée une variable qui est le C. L'autre c'est une variable qui est... J'ouvre C. Et ensuite ce que je fais, c'est que je prends la valeur de C et j'ajoute 1. Donc j'ajoute 1 à la valeur de C. Et ensuite c'est fini. Quand c'est fini, je relâche le mutex automatiquement à la fin des fonctions. D'accord ? Ce qui vous intéresse évidemment, c'est la partie ici, main. Je crée un nouveau compteur. Donc je fais le new de Arc. Je crée une nouvelle référence Atomically Counted. Je lui donne comme contenu un mutex qui englobe... Alors un mutex, c'est au sens... En gros c'est une enveloppe de mutex autour d'un entier 32 bits. Dont la valeur initiale est 0. Je crée mon vecteur de poignée de thread. J'en crée 10. Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais ? Je clone le compteur. Donc là j'ai un compteur qui existe ici. Et quand je fais clone sur ce compteur, je récupère une copie du pointeur. Mais sauf que cette copie du pointeur, elle est protégée. Puisque c'est un arc de clone. Enfin, pardon, c'est un clone de arc. C'est un clone d'un pointeur protégé. Donc je ne manipule pas une référence absolue vers quelque chose. Mais je manipule une référence vers quelque chose de protégé. Donc ce compteur clone là, c'est un clone du compteur initial ici. Et comme ce compteur là, c'est un arc, je peux utiliser la méthode clone, la fonction clone des arcs sur ce compteur. Donc en fait, ce que j'envoie à mes threads, ce que je passe à mes threads, ce n'est pas un compteur, mais un clone de compteur. Et ensuite, le thread que je spawne, il copie l'environnement courant. Mais je passe à la fonction le clone du compteur. Et le clone du compteur, il est local. Il est local ici. Mais ce clone du compteur, il représente une copie du pointeur partagé. Et comme ce pointeur est un arc, et que dans arc, il y a Atomically, il n'y a évidemment qu'un seul thread qui peut ouvrir ce clone. Donc ici, tous les threads implémentent cette fonction, tous reçoivent des clones. Et lorsqu'ils utilisent le unwrap du clone et le lock, il n'y en a qu'un seul qui peut faire C égale C plus 1. Donc c'est impossible de faire quelque chose qui ne fait pas 10. Parce que le fait d'avoir cloné en utilisant une API de Rust qui s'appelle les arcs, d'avoir cloné ce compteur initial, fait que je protège mon compteur facilement. Donc vous pouvez dire que c'est plus compliqué que C, d'utiliser des mutex ou des machins en C. Vous pouvez aussi dire que c'est plus simple. Là on voit bien qu'on crée un nouveau Atomically référence pointeur, on voit bien qu'on le clone et qu'on passe le clone à chacun de ces threads. Il y a toujours le move, mais le move c'est l'environnement courant. Et l'environnement courant, il n'est pas composé de pointeurs, il est composé d'un clone de pointeurs. Et donc le clone de pointeurs, il est incrémenté ici, et grâce à la magie des arcs, etc. Donc on passe à spawn par valeur une copie du pointeur vers le compteur, et tous les pointeurs procédés par une texte pointent sur le même compteur. C'est ça. C'est-à-dire que la magie elle se fait ici, en utilisant clone de arc, qui, alors on va regarder, qu'est-ce que dit la doc officielle sur arc clone, comment c'est wordé ? C'est mis, ah non, alors c'est à l'intérieur de arc, et on dit pour arc c'est thread safe, reference counting pointer. Et arc stands for atomically reference counting pointer. Donc quand on a un arc, on a un pointeur qui compte le nombre de gens qui pointent vers lui, et en plus qui est thread safe par construction. Et, alors, où est-ce qu'ils expliquent clone ? Creating a new reference from an existing reference counting pointer is done using the clone. Donc clone, ça sert à créer une nouvelle référence depuis un arc qui existe, en utilisant le clone qui est derrière. Et ce clone, il est lui-même passé à la fonction. Voilà, donc en utilisant ce, mais si on passe le compteur C et le clamponné, ça ne fonctionne pas. Et oui, et c'est ça qui est superbe, c'est que si on passe le pointeur C, le compteur directement, par exemple, ça ne compile pas. D'accord ? Ça ne fonctionne pas, parce que Rust possède une analyse statique qui vérifie que la propriété des objets, des entités, est utilisée correctement. Et s'il voit qu'une même propriété est donnée à plusieurs fonctions, alors il va refuser de se compiler. Donc, généralement, c'est ce que les étudiants n'aiment pas. Ils disent, oui, mais on passe des heures avant de réussir à compiler quelque chose en Rust, et ils ont raison. Mais c'est ce que les enseignants ou les programmeurs aiment bien. C'est au sens où, une fois qu'on a un programme Rust qui compile, alors on a de fortes garanties sur la manipulation de mémoire. On ne peut pas faire de SecFault, et sur la notion de course et de séparation des ressources, d'utilisation des ressources. Donc on a un langage de bas niveau, extrêmement strict sur la manière dont on peut manipuler la mémoire. Si on veut que plusieurs threads partagent une zone mémoire, alors il faut explicitement dire que cette zone mémoire utilise un système de pointeurs intelligents. Et ensuite, multiplier les pointeurs intelligents en utilisant Clone. Et c'est la seule manière de faire marcher les choses. Mais du coup, ce n'est pas possible d'écrire un compteur moisi en Rust, parce qu'il ne nous laissera pas le compiler. Du coup, on passe au TME. Et donc, je vais rester sur Discord jusqu'à peu près 18h pour répondre à vos questions. Et puis j'essaierai d'y répondre de manière asynchrone le reste de la semaine. J'ai mis deux devoirs dans Moodle pour que vous me rendiez les choses. Rendez-moi quelque chose avant 18h. Il n'y a pas besoin que ça compile. Il n'y a pas besoin que ce soit énormément de travail. Je veux juste vérifier que vous avez commencé à réfléchir et commencé à écrire des choses dans la période 16h-18h. Si par exemple, vous savez faire du Java, faites-le en Java dans la période 16h-18h tranquillement et soumettez quelque chose. Je n'ai pas besoin que vous me soumettiez quelque chose qui compile. Je veux juste vérifier où vous en êtes le lundi soir dans ce travail. Et pour la semaine prochaine, par contre, essayez de finir au moins ces Java et Rust si vous avez envie d'essayer. Et puis, moi je l'ai fait en Rust. Je ne suis pas du tout expert en Rust. C'était juste pour vous montrer qu'il existe un langage dans lequel la discipline de type et d'analyse statique du langage nous force à écrire les choses bien. Et nous empêche d'écrire de mauvaises choses. Par contre, cet exercice-là de TME, je l'ai fait en Rust et donc je peux modérément vous aider si vous choisissez cette voie. Donc, vous devez rendre cet exercice en C, en Java, éventuellement en Rust si vous voulez. Et ce qu'on va faire pendant les cinq premières sessions, c'est des producteurs consommateurs. Ce n'est pas grave si le premier rendu vous dit que c'est en retard, c'est moi qui ai dû me tromper dans les dates. En tout cas, normalement, vous pouvez soumettre même si vous êtes en retard. Je vais mettre le fichier .markdown sur le Discord. Je vais mettre un lien aussi sur les Discord de PAF ce matin et de PC 3h cet après-midi vers les vidéos des TD TME que vous pourrez regarder. Et donc, je finis de vous expliquer ça. Donc, c'est du producteur consommateur et c'est ce qu'on va faire pendant les cinq premières séances. Donc, on a un thread principal qui crée un tapis et au sens d'un tapis, c'est une file en fait. Et des autres threads. Il y a N producteurs qui fabriquent des paquets et qui les enfilent sur le tapis. Le tapis, c'est une file. Et N thread consommateur qui récupère les paquets. C'est une FIFO classique. Donc, les paquets, c'est des structures qui encapsulent une chaîne de caractères. Donc, vous me rajoutez une structure en plus. Vous fabriquez une struct en C qui dit paquet. Et le seul contenu d'un paquet, c'est une chaîne de caractères. Et puis, en Java, vous me faites une classe paquet qui contient qu'un seul attribut qui est une string. D'accord ? Le tapis, c'est une structure de langage qui contient une file de paquets et une capacité. Et il ne peut y avoir un nombre de paquets dans la file du tapis strictement plus grand que sa capacité. Donc, en gros, vous avez comme schéma ici, vous avez le tapis. Donc, faites bien cet exercice quand même sérieusement, même s'il est facile. Parce que les exercices suivants, des TME suivants, ils ressembleront. D'accord ? Ce sera à chaque fois des producteurs consommateurs avec un tapis ou des choses comme ça. Donc, vous avez une file à l'intérieur du tapis et vous avez une capacité maximum qui est la taille maximum du tapis. Ici, vous avez les producteurs et ici, vous avez les consommateurs. Les producteurs, ils enfilent des trucs dans le tapis et les consommateurs, ils consomment les trucs qui sortent du tapis. Le tapis est une procédure qui permet d'enfiler un paquet et s'il n'est pas plein, le tapis est mis en bout de fil. Sinon, il l'attend avant de réessayer. Donc, l'idée, c'est que... Donc, il y a deux méthodes enfilées pour rajouter un truc dans le paquet. Et enfilées bloquent si jamais le tapis est plein, il a sa capacité. Et l'autre qui s'appelle défiler. Ça ne veut rien dire, mais j'ai quand même écrit ça. Qui permet de récupérer le premier thread de la file et de l'enlever de la structure. D'accord ? Et pareil, défiler est bloquant si la file est vide. Donc, vous bloquez, vous vous endormez et vous vous réveillez quand c'est possible. Alors, les producteurs, eux, ce qu'ils écrivent, c'est... Ils ont chacun un nom de produit et ils ont un compteur interne. C'est ça. Donc, ils sont initialisés. On leur donne une cible de production. Alors, on dit, toi, tu fais des pommes et t'en fais 10. Toi, tu fais des poires et t'en fais 5. Toi, tu fais des oranges et t'en fais 3, etc. Et les paquets qu'ils créent, c'est, par exemple, orange 2. Pour dire que c'est le producteur d'orange et c'est la deuxième orange qui l'a produit. Donc, ils ont un compteur à l'intérieur. Ils bouclent pour atteindre leur cible de production, qui est le nombre de paquets qu'ils doivent produire. Et les paquets, c'est la chaîne de caractère, elle dit le nom du truc qu'ils produisent et le numéro de ce qu'ils produisent. et les enfilent dans le tapis en utilisant la méthode enfilée. Évidemment, ça va être enfiée, elle peut bloquer si le tapis est plein. A chaque tour de boue qui crée un nouveau paquet, il enfile dans le tapis. Les consommateurs, ils font l'inverse. Ils prennent les paquets du truc et puis ils affichent sur la sortie standard. Ils affichent consommateur numéro 3, consomme orange 2, par exemple. Ils affichent ce genre de choses. Donc, voilà, un système en deux temps. Producteur, il met des choses dans le tapis, machin, il met des choses dans le tapis. Et le thread principal initialise tout. D'accord ? Donc, en C, quand vous allez écrire ce tapis, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que vous pouvez le faire de manière incrémentale. Au début, vous allez avoir des problèmes de course, puisque vous allez avoir plusieurs threads qui vont essayer d'enfiler en même temps. Et puis, alors enfiler peut-être pas. En tout cas, il y en a un des deux. Ou quand vous consommez deux choses en même temps, ou comme il faut mettre la FIFO correctement, il faut écrire une FIFO en C. Ça va faire des choses de... Quand vous modifiez la FIFO, il y a deux personnes qui enfilent en même temps, ou qui défilent en même temps, il va y avoir des problèmes. Et puis, vous allez avoir des choses qui disparaissent, ou des choses qui sont dupliquées. Donc, il va falloir utiliser des mutex pour utiliser le tapis de manière sûre. Donc, quand quelqu'un enfile dans le tapis, il faut que personne enfile ou défile en même temps. Et ensuite, ça va vous faire des attentes actives. Parce qu'il y a des bonhommes qui veulent enfiler, puis qui vont attendre longtemps, parce que d'autres gens sont en train de manipuler. Donc, vous allez utiliser des conditions pour endormir les bonhommes et les réveiller au bon moment. Par exemple, ils s'endorment, eux, quand la file est... Les producteurs s'endorment quand la file est pleine, et on les réveille quand elle est à nouveau non pleine. Et les consommateurs, ils s'endorment quand la file est vide, et on les réveille quand elle est à nouveau non vide. Évidemment, vous pouvez rajouter dans les producteurs et vos consommateurs de l'aléatoire pour bien faire la démonstration de ça. En Java, vous pouvez utiliser autre chose que des synchronized. C'est juste que ça marche super bien, utiliser des synchronized. Il faut utiliser des p-threads en C, pas des forks et des execs, bien sûr, mais utiliser des threads POSIX de producteurs et de consommateurs. En Java, synchronized, ça marche super bien. Si vous voulez utiliser autre chose que des synchronized, vous pouvez, mais c'est pour vous démontrer que c'est plus facile en langage de haut niveau d'utiliser des choses comme ça. Et en Rust, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir utiliser les pointeurs, les clones. Le tapis et le compteur, ça va être des choses partagées. Et donc, le tapis, il va falloir se passer des clones vers le tapis qui vont être protégés par des mutex, par des arcs de mutex, et que vous allez pouvoir partager et manipuler. Mais une fois que ça compilera, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, gardez bien à l'esprit cette histoire de production-consommation et ce que ça nécessite pour que ça fonctionne bien. Pourquoi c'est un bon exemple de concurrence ? Parce que ça nécessite d'avoir des producteurs qui manipulent le tapis de manière sûre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous en train de produire en même temps, et ils ne sont pas en train de produire alors que le tapis est en train de bouger, parce qu'on est en train de consommer. Typiquement, on sait si votre tapis, si votre queue, c'est un tableau, que pour mettre quelque chose dans votre tableau, vous le mettez au bout, et que quand vous consommez quelque chose, vous décalez tout le monde de 1 pour que leur tableau recommence au début, et bien vous allez avoir des problèmes si jamais vous ne mettez pas de mutex, parce que quand lui va être en train de faire son opération de décaler, il y en a un qui va vouloir produire un truc, et ça va faire n'importe quoi. Donc faites attention à mettre les mutex aux bons endroits, et ensuite ça va produire évidemment des attentes actives, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais tant que le mutex n'est pas vrai, il faut que je continue, et donc il faudra penser à endormir au bon moment les producteurs et les consommateurs. » Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Qu'il faut que vous vous convainquiez, c'est ça le but de ce TME, que c'est plus facile en un langage de haut niveau qu'un langage de bas niveau, en Java quand c'est, et si vous faites du Rust, quand Rust, ça semble plus compliqué qu'en C, mais qu'en fait, une fois que ça marche, une fois que ça compile, on est sûr que ça marche, alors qu'en C, on n'est pas à l'abri d'un deadlock qu'on n'avait pas vu, ou d'une course qu'on n'avait pas vu, ou d'un sec fault qu'on n'avait pas vu. D'accord ? Donc vous ne prenez pas la tête non plus, je sais que l'année dernière, ils m'avaient dit qu'ils avaient passé vraiment beaucoup de temps sur ce TME1, notamment pour la partie Rust, et je préfère que vous me le fassiez très bien en Rust, par exemple, plutôt que dans les trois langages, ou que vous le fassiez très bien en C et en Java, en faisant bien attention, en expliquant où est-ce que vous avez mis vos différentes mutexes et conditions, plutôt que vous me bâcliez pour essayer de faire un truc qui marche dans chacun des trois langages. Donc voilà pour le TME, Si vous avez des questions, on passe sur Discord. on passe sur Discord. Merci.